Bonjour, vous étiez tout feu, tout flamme lorsque vous avez créé votre entreprise, vous saviez quoi faire au bon moment et pour avoir le bon résultat, tout allait bien, tout était parfait. Mais voilà, le temps passe, la démotivation s'installe, vous manquez d'un but global, vous avez une panne d'objectifs. Alors, pour remédier à ça, vous mettez en place des outils, vous recherchez des outils, mais finalement, vous voyez bien que ce ne sont que des rustines qui ne résolvent que de manière partielle les problèmes. Et ensuite, un autre truc, c'est qu'il y a beaucoup de distractions qui sont là pour vous embêter et qui finalement n'arrangent pas la situation. Alors, très franchement, moi, il y a quelque temps, j'ai trouvé un outil, j'ai trouvé une astuce qui me permet de résoudre ce problème. Alors, je vous propose de vous redonner des couleurs, de redonner du panache à l'entreprise, de redonner du sens et un objectif à ce que vous faites. En clair, je vous propose de redéfinir une vision de lanterne grâce à une astuce toute simple. A tout de suite. Bienvenue sur mon blog entreprise-management.com Entreprise Management, c'est le blog des entreprises digitales, de la stratégie digitale, du business, du marketing et du webmarketing pour les entreprises, les entrepreneurs, commerçants, freelancers et tous ceux qui veulent créer leur entreprise. L'instuce que je vais partager avec vous peut sembler très triviale, très basique, très élémentaire et pourtant, il y a beaucoup de mes clients auxquels je propose mes services de consultants qui ne le font pas. Et la définition de cet outil vous permet d'amener de l'oxygène au quotidien et de mieux savoir pourquoi vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous avez à faire. Ça vous donne une vision globale et en plus, qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que d'avoir une idée d'où on veut aller dans les trois prochaines années. C'est de la vision, c'est définir ce que l'on veut devenir, c'est définir ce que l'on veut faire dans son entreprise, c'est embrasser l'actualité, peu importe ce qu'il se passe demain. Vous avez défini votre stratégie, vous tracez, vous ne vous préoccupez pas de ce qui se passe, vous ne vous préoccupez pas de ces news à la TV qui vous pourrissent le crâne pour rien. Alors moi personnellement, je définis cette stratégie au même moment lorsque mon exercice fiscal commence. Alors l'occurrence, mon exercice fiscal commence en septembre, donc je commence à faire ma stratégie en août pour être prêt en septembre. Et comme ça, ça me permet de faire coincider ma stratégie avec mes chiffres comptables, ce qui est beaucoup plus confortable pour sa préparation. Et je vais vous dire comment je suis venu à faire une stratégie annuelle. Alors ça peut paraître encore une fois trivial, ben oui forcément il faut une stratégie annuelle pour pouvoir évoluer dans notre travail. Mais je vous le demande, est-ce que vous avez un document écrit qui détaille tout ce que vous allez faire cette année ? Est-ce que vous avez un document écrit qui détaille exactement où est-ce que vous voulez être dans les douze prochains mois, dans les trois prochaines années ? Eh bien moi je vais vous dire une chose, c'est que pendant très longtemps je n'en ai pas eu. Donc forcément je n'en ai nulle part. C'est comme quand vous prenez un taxi, si vous ne savez pas où vous allez, vous rentrez dans le taxi et vous ne vous dites pas où aller et donc le taxi, ben il ne bouge pas. L'entreprise c'est la même chose, votre réussite personnelle c'est la même chose. Si vous montez dans votre taxi et que vous dites bon ben je vais à tel endroit pour prendre rendez-vous, et ben forcément vous allez à tel endroit pour prendre rendez-vous. Alors cette stratégie, j'en suis, je suis tombé dessus par hasard en fait. J'avais donc un commerce et un jour j'avais un rendez-vous avec mon banquier pour l'obtention, pourquoi ? Pour faire la demande d'un emprunt pour ne pas assez d'unité supérieur, pour pouvoir avoir plus de trésorerie et faire un certain nombre d'investissements. Et j'avais en tête qu'il fallait que je convainque ce banquier, alors j'étais tout à fait à l'aise d'aller le rencontrer, je n'avais pas de problème avec ça, je connaissais mon entreprise, je connaissais mes produits, mais j'avais en tête que lui par contre ne savait pas forcément qu'est-ce que je faisais, ne savait pas qui j'étais, ne savait pas qu'est-ce que je vendais, quelle était ma stratégie. Donc je me suis dit bon ben écoute en tant que communicant, on va lui préparer un document d'une vingtaine de pages qui va présenter l'entreprise et ce que je veux faire. Et en fait c'est comme ça que j'ai découvert l'intérêt d'écrire annuellement ce petit livret de 20-50 pages pour décrire ma stratégie, ce que je veux faire, les différentes étapes que j'identifie. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai obtenu les financements qui m'intéressaient, et à l'époque d'ailleurs il s'agissait d'un financement de 30 000 euros. Et donc, alors, venons plus en détail à propos de ce document de stratégie de long terme. C'est un excellent outil pour fixer où est-ce que vous devez aller et imaginer les étapes que vous devez traverser. C'est un excellent outil de projection. Si c'est la première fois que vous réalisez cet outil de stratégie de long terme, je vous recommande de faire un petit document qui fait une synthèse de votre entreprise à l'heure actuelle. Donc par exemple, prenez un lot de photos, plusieurs photos de votre magasin, si vous avez un atelier parce que vous êtes attisant, prenez en photo votre atelier, faites la liste des choses que vous avez faites, par exemple le mois précédent ou l'année précédente, faites un historique en date avec les différentes périodes d'évolution de votre entreprise. Créer à telle date, investissement de tant de milliers d'euros à telle date, achat de tel matériel à telle date, tel client important recruté à telle date, temps de collaborateurs à telle date, etc. Faites l'historique de votre entreprise pour avoir une photo, une synthèse au moment où vous écrivez ce document. Ça, c'est votre point de départ parce qu'il est important pour savoir vers où on va, de savoir où on est et où je vais. Et donc, avoir cette synthèse vous permet d'avoir une photo concrète et de ne pas de savoir maintenant où vous en êtes, parce que ça, je pense que vous le savez, mais de vous rappeler l'an prochain, dans trois ans, dans cinq ans, où vous en étiez aujourd'hui, en 2014, en décembre 2014. Alors, avoir cette synthèse de l'entreprise, d'où je suis parti, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, à quoi ressemble mon entreprise avec des photos, même si vous, vous la connaissez par cœur et par cœur, par cœur, dites-vous bien que les gens qui sont autour de vous ne la connaissent pas. Et avoir la synthèse de son entreprise, ça permet de faire le point et d'avoir une synthèse concrète. Avoir un bilan précis, une photo précise de votre entreprise à un moment précis, à un moment T, ça permet de mieux présenter l'entreprise à votre banquier, de mieux présenter l'entreprise à vos fournisseurs, à vos partenaires si vous devez afficher des garanties, montrer que vous êtes solide, etc. C'est un document que vous pouvez réutiliser dans beaucoup de domaines pour prouver l'intérêt de votre entreprise, prouver sa solidité, prouver votre dynamisme et votre motivation à la développer. Et ça peut aussi être un excellent outil pour valoriser votre entreprise lorsque vous allez la revendre. Parce que si vous démontrez que vous avez une stratégie annuelle, et surtout si vous êtes capable de démontrer où est-ce que vous en étiez par exemple 3 ans avant et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, forcément ça montre comment vous avez évolué. Parce que dans 3 ans, vous ne vous souviendrez plus combien d'employés exactement vous avez aujourd'hui, quel est le montant du stock aujourd'hui, etc. Alors bien sûr, on a des éléments dans votre comptabilité, mais la comptabilité, c'est joli, c'est des chiffres, mais ça ne traduit pas le côté humain, ça ne traduit pas les efforts, ça ne traduit pas la stratégie, ça ne traduit pas la situation actuelle, ça ne donne pas ce qui s'est passé dans votre ville à ce moment-là. Donc définissez l'image actuelle de votre entreprise, c'est excellent pour beaucoup, beaucoup de choses. Donc concrètement, qu'est-ce que vous mettez dans votre stratégie annuelle ? Qu'est-ce que l'on met à l'intérieur pour définir ce que vous allez faire dans les 12 prochains mois ? Alors je suis très inspiré par un livre qui est franchement génial et que je vous recommande vivement de lire. C'est un condensé vraiment complet de tout ce qu'il faut penser pour bien définir notre stratégie. Ce livre, c'est Business Model Nouvelle Génération. Il a été écrit par Alexander Osterwalder et Yves Pigneur. Il y a plus de 470 professionnels de 45 pays qui ont participé à l'écriture de ce livre. Il a été traduit en plusieurs dizaines de langues. Bref, il est vraiment génial. Et ce livre, justement, définit l'entreprise en 9 blocs. Et tous ces blocs interagissent entre eux. Donc ça veut dire que s'il y a un bloc qui est véreux, c'est l'ensemble du modèle qui s'écroule, c'est l'ensemble du modèle qui va mal. C'est comme le corps humain. Quand vous avez un organe qui ne marche pas, le reste du corps aussi en est pénalisé. Voyons ensemble donc les 9 blocs. Vous avez la structure de coût, les ressources clés, les partenaires clés, les activités clés, les relations avec les clients, le segment de clientèle, la proposition de valeur, les canaux de communication et les flux de revenus, le chef d'affaires. Donc ça veut dire que votre stratégie annuelle doit avoir 9 chapitres, 1 chapitre par bloc. Si vous avez correctement pensé à tous ces blocs, ça veut dire que votre stratégie, elle est complète, que vous devez correctement analyser ce qui se passe aujourd'hui et que vous devez correctement imaginer ce qui peut se passer, ce que vous devez faire dans les mois à venir. Alors juste rapidement, les 9 blocs. La structure de coût, c'est tout ce que dépense votre entreprise, toutes les charges fixes et les charges variables. Les ressources clés, c'est tout ce qui fait que votre entreprise est unique. Par exemple, si vous détenez des brevets, si vous avez des compétences vraiment précises, si vous avez des employés qui savent faire quelque chose que d'autres ne savent pas faire. Ensuite, vous avez le partenaire clé si vous avez des partenaires, des fournisseurs qui sont absolument essentiels, absolument requis pour l'exécution de votre activité. Par exemple, si vous avez un commerce dans une galerie, donc forcément vous vous détenez de cette galerie, la galerie devient un partenaire clé pour développer vos ventes. Ce n'est pas le meilleur exemple que je vous trouve, mais c'est celui que je dis là tout de suite maintenant. Ensuite, vous avez au centre de ce bloc, de ces 9 blocs, vous avez la proposition de valeur. Alors ça, clairement, c'est ce qui fait que les clients viennent de vous acheter chez vous, c'est ce qui fait qu'un client va revenir, c'est ce qui fait que vous allez être intéressant, c'est ce qui fait que vous allez être différent de vos concurrents. Donc ça, c'est bien sûr le bloc à étudier le plus, la proposition de valeur, vos produits, vos services que vous donnez à vos clients. Enfin, il vient donc le segment de clients, c'est-à-dire qui sont vos clients, qui est le client type chez vous. Exemple, mère au foyer, 45 ans, 3 enfants, divorcés. Voilà, ça c'est un exemple de client. Un autre exemple, couple, non marié, 25-30 ans, vivant dans l'arrondissement 10 de Paris, par exemple. Ça, c'est votre segment de clientèle, c'est qui vous visez. Enfin, il vient la relation client. La relation client entre votre proposition de valeur et le segment de client. Donc comment vous voulez interagir avec vos clients, comment vous discutez, comment vous dialoguez, quel marketing, quel argument vous mettez en œuvre pour communiquer avec vos clients. Et forcément, vous avez votre proposition de valeur d'un côté, vous avez le segment de clientèle de l'autre, vous avez la relation, ce que vous mettez dans la relation. Et donc, il faut maintenant un véhicule pour communiquer tout ça, pour transporter vos éléments, vos messages de communication. Et ça, c'est ce qu'on appelle les canaux de communication. Donc les canaux de communication, vous avez ceux qui sont internes, ceux qui sont faits à travers des partenaires, des partenaires de votre entreprise. Vous avez ceux qui sont directs, donc quand vous avez un contact direct avec vos clients, et vous avez ceux qui sont indirects, quand le contact avec le client se fait à travers un partenaire. Donc, en direct, vous avez tout ce qui est force de vente, donc vos commerciaux, tout ce qui est vente en ligne, parce que l'e-commerce, par exemple, c'est direct, vous êtes directement connecté avec vos clients, vous échangez directement avec eux. Et vous avez donc vos magasins en propre, si vous avez plusieurs magasins. Donc les magasins que vous obtenez directement, c'est une communication directe, qui implique que vous avez une action directe sur ces derniers. Et ensuite, vous avez donc les magasins de vos partenaires, des magasins en franchise, par exemple, si, donc là, on est dans le cadre d'un commerce. Et donc là, vous n'avez pas de contrôle direct, immédiat sur ces commerces, puisque vous devez d'abord passer par la direction de ces magasins, même en tant que franchise. Et ensuite, vous avez la communication qui se fait à travers vos grossistes, par exemple. Voilà, ça, c'est pour les canaux de communication. Le dernier bloc, les flux de revenus, ça synthétise comment vous transformez tout votre travail, la relation avec le client, le segment de client, les propositions de valeur en monétaire. C'est comment vous transformez en termes monétaires la valeur que vous avez créée dans votre entreprise. Et le grand, grand avantage de répondre à ces neuf blocs de manière précise, de manière profonde, c'est que vous êtes sûr de couvrir l'intégralité des questions essentielles, élémentaires de votre entreprise pour un développement serein et sain. Ça, c'est la grande force, justement, de ce livre. Business Model, nouvelle génération, écrit par Alexander Osterwalder et Yves Pigner. C'est qu'il couvre absolument tout. Et c'est vraiment ça qui est fabuleux. Et en plus, leur angle d'attaque est vraiment, vraiment moderne. Et donc, c'est en ça que c'est vraiment intéressant. Dans votre stratégie annuelle, vous allez avoir neuf grands chapitres. Alors, bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres chapitres. Après, c'est vous, en tant que chef d'entreprise, qui allez personnaliser ce document. Il faut qu'il vous ressemble, il faut qu'il corresponde à votre entreprise. Vous pouvez, par exemple, ajouter un chapitre pour l'amélioration des procès industriels. Vous pouvez ajouter un chapitre pour préparer votre entreprise à sa revente si vous désirez la revendre, ou pour l'intégration du prochain directeur adjoint, ou un chapitre pour le recrutement. Ça, c'est à vous de sentir l'entreprise et d'intégrer dans sa stratégie annuelle les éléments qui vous semblent importants. Encore une fois, c'est neuf blocs. Vous ne pouvez pas y couper. C'est vraiment ça qui va définir au mieux, au plus près, la stratégie à mener. Donc, un autre avantage de ces neuf blocs, c'est que suivre ces neuf blocs, ça vous évite de vous éparpiller. Ça évite de créer des tonnes de documents, de chapitres dans votre stratégie annuelle, de rédiger des pages et des pages pour rien. Non, vous suivez ces neuf blocs, structure de coût, ressources clés, partenaires clés, activités clés, relations avec le client, segments de clientèle, propositions de valeurs, canaux de communication, flux de revenus. Quand vous avez couvert ces neuf blocs, vous avez tout couvert. Et alors, bien sûr, dans ce document, vous pouvez intégrer des éléments qui vont arriver dans un futur proche. Un exemple, je savais, moi, c'était en 2011, que des grands travaux urbains allaient avoir lieu dans ma ville, là où j'avais un commerce. Je savais que ces travaux allaient perturber de manière importante la circulation et donc l'affluence de clients dans mon magasin et donc forcément son activité. Et j'avais intégré dans cette stratégie comment répondre à ce problème temporaire. J'avais imaginé des outils de communication développée, tel site Internet à faire. J'avais imaginé certains services à proposer spécifiquement à cette situation et j'avais planifié quand les mettre en place, quand est-ce qu'il fallait les développer, quand est-ce qu'il fallait que j'en parle à mes clients, etc. Et donc forcément, vous êtes tout de suite beaucoup plus serein face à l'événement. Et d'autre part, parce que vous avez anticipé de manière plus profonde à ce qui va se passer, tous les éléments imprévus qui arrivent, vous les prenez sereinement parce que vous avez pris le temps de réfléchir aux éléments de base, tous les éléments inattendus. Vous avez du temps, vous avez la présence d'esprit pour y réfléchir et y répondre de manière convenable. Un autre point, c'est que cette stratégie ne se fait pas en deux jours. Vous ne pouvez pas, bien sûr, rédiger ce document en espace de deux jours. Personnellement, je prends entre un mois et deux mois pour rédiger l'intégralité de ce document. Aujourd'hui, le document que j'écris pour ma propre entreprise fait entre 30 et 40 pages et couvre donc forcément ces neuf blocs et j'intègre à l'intérieur d'autres outils qui sont aussi super intéressants. C'est le planning, le planning d'action. Qu'est-ce que je fais à quel moment dans l'année ? À quel moment dans l'année, je vais me concentrer sur la communication ? À quel moment, je vais me concentrer sur l'amélioration, par exemple, des finances ? À quel moment, je vais me concentrer sur la recherche et l'amélioration de mes partenaires ? À quel moment, je vais améliorer ? À quel moment, je vais me concentrer sur mes canaux de distribution ? Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Vous ne pouvez pas vous occuper de ces neuf blocs tous les jours à chaque moment. Ça ne marche pas. Si vous considérez, par exemple, la semaine suivante uniquement pour mener des actions autour de la communication, vous allez beaucoup pléformement parce que votre cerveau va être dans la communication et vous allez penser uniquement en communication. La semaine d'après, vous allez vous intéresser essentiellement à comment je peux développer plus de partenaires clés pour mon entreprise, comment je peux nourrir les partenaires déjà existants. Et donc, vous allez mener des actions qui conviennent. Vous allez rappeler vos partenaires ou même peut-être les visiter. Vous allez préparer de l'argumentation. Vous allez rédiger, par exemple, une lettre à leur attention ou alors optimiser tout simplement les arguments que vous leur communiquez. Pour ma part, ce planning d'action, je le divise en colonnes, une colonne par mois et chaque colonne va être divisée en sous-catégories, en sous-points clés. Et j'ai exactement neuf points à l'intérieur de ces colonnes. Un point par bloc de mon entreprise, donc un point pour la relation client, un point pour le segment de clientèle, une partie pour la proposition de valeur, une partie pour les canaux de communication, une partie pour les flux de revenus, etc. Concrètement, je vais inscrire. Ce mois-ci, je dois finaliser le design des produits, je dois valider le catalogue produit, je dois corriger les flyers à distribuer pour le mois d'après. Ensuite, par exemple, on va ajouter et rédiger des articles pour mon blog, je dois finaliser mon site internet, je dois préparer telle action commerciale ou je dois faire telle action commerciale. Le mois d'après, vous allez inscrire, par exemple, que vous devez démarcher les banques et présenter le bilan de votre société. Voilà, toujours concret, donner un ordre général d'action. Alors, comment faire cette stratégie de manière générale ? Comment rédiger ce document ? Alors déjà, moi, je vous conseille de rédiger de manière propre, facilement lisible, concret. Je ne vous demande pas de rédiger un roman. Le but, c'est de ne pas faire des phrases à rallonge. Toujours concret, un sujet, un verbe, un complément à la ligne. Des images à l'intérieur si c'est nécessaire. Faites des schémas, toujours simple, pratique, pragmatique. Faites en sorte que ce document soit présentable à n'importe qui, que n'importe qui puisse le lire. Ce document, vous devez pouvoir le présenter à vos fournisseurs, vous devez pouvoir le présenter à votre banquier, ce qui vous évite de devoir réécrire un nouveau document de stratégie pour votre banque ou votre fournisseur. Ou à la rigueur, vous pouvez faire un copier-coller et enlever des éléments vraiment sensibles. Mais de manière générale, pensez que le document doit être exploitable par tout le monde. Et pour efficacement préparer votre stratégie, par exemple, fixez-vous dans la semaine deux ou trois moments clés où vous ne faites que ça. Vous dites, par exemple, lundi matin, mercredi matin et jeudi soir, par exemple, je m'occupe uniquement à la préparation de cette stratégie, je m'occupe de rédiger ce document et vous vous y tenez, vous n'annulez sous aucun prétexte ces créneaux horaires. Ils sont là pour votre futur, ils sont là pour vous aider à planifier votre stratégie de long terme. C'est essentiel. Donc voilà pour ce podcast, pour cette stratégie. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime pour m'indiquer que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des questions, surtout postez-les sur le blog, ça me fera très plaisir et en même temps, ça me permettra d'affiner mes podcasts et les éléments que je vous communique. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci de m'écouter. Bye bye. Inscrivez-vous à ma newsletter pour rester informé de mes prochaines interviews, articles, vidéos et podcasts. C'était David Levesque Sous-titrage Société Radio-Canada